Le progrès technologique est sans fin, et Subaru continue de repousser les limites en matière de connectivité automobile avec une nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement. Bienvenue à cette série de capsules vidéo portant sur le système d'infodivertissement à écran de 8 pouces de votre nouvelle Subaru. Si vous désirez de plus amples informations au sujet de ce système, veuillez vous reporter au manuel du système multimédia ou télécharger une copie numérique PDF dans la section Ressources pour les propriétaires sur Subaru.ca. Les sujets abordés dans cette vidéo sont les suivants. Contrôlez paramètres, radio, applis, médias, téléphones, navigation GPS ainsi que Apple CarPlay et Android Auto. Cette vidéo aborde le sujet de la navigation GPS. Allons-y. Pour les systèmes d'infodivertissement à écran de 8 pouces avec navigation GPS, touchez l'icône carte sur l'écran d'accueil ou appuyez sur le bouton carte sous l'écran. Ici, la carte s'affiche avec plusieurs icônes. Sur la gauche apparaissent les symboles « plus » et « moins ». Ils servent à faire un zoom avant ou arrière de la carte. L'échelle de la carte apparaît entre ces deux symboles. Dans le coin supérieur droit, l'icône de la boussole permet de basculer entre trois modes d'affichage de la carte, vue d'en haut, nord vers le haut et vue en perspective. Sous la boussole, trois autres icônes apparaissent. Un pour activer ou désactiver l'affichage des informations de circulation en temps réel, un pour activer ou désactiver le guidage vocal et un raccourci pour trouver les stations-services les plus proches. La barre d'état au bas de l'écran indique la position actuelle du véhicule et comprend un onglet menu à gauche. L'onglet menu fait apparaître une petite fenêtre contenant trois options, soit recherche de destination, point d'intérêt à proximité et adresse précédente. La recherche de destination fait apparaître une barre de recherche et un clavier. On peut y saisir un mot-clé, le nom d'une destination ou une adresse. Une fois la saisie complétée, une liste de résultats apparaît ainsi que leur distance par rapport à votre position actuelle. Sélectionnez le résultat recherché et un écran contextuel vous demande si vous désirez téléphoner à la destination, à condition qu'un téléphone soit jumelé par Bluetooth ou si vous désirez rejoindre la destination. Si vous appuyez sur Go, un résumé de l'itinéraire s'affiche avec diverses options et la possibilité de modifier les paramètres d'itinéraire. Une fois tous les paramètres saisis, touchez Go pour débuter la navigation. De retour à l'écran de menu, si vous sélectionnez Lieux à proximité, l'écran Point d'intérêt s'affiche avec diverses catégories au choix. Une fois la destination sélectionnée, commencez la navigation en suivant le même processus qu'avec la barre de recherche. Pour modifier les paramètres de navigation, appuyez sur le bouton Accueil sous l'écran ou touchez l'icône Accueil dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ensuite, touchez Paramètres, puis l'onglet Navigation. Dans ce menu, les paramètres d'itinéraire, les critères d'évitement, l'affichage des carrefours, l'affichage de la carte, l'heure d'arrivée, les icônes des points d'intérêt et le zoom automatique peuvent tous être personnalisés. De plus, on peut y enregistrer les adresses du domicile et du lieu de travail pour un accès rapide et facile. Voilà qui conclut le guide explicatif de la navigation GPS pour le système d'infodivertissement avec écran 8 pouces. Nous espérons que cette capsule vidéo vous a plu et que vous comprenez un peu mieux le nouveau système d'infodivertissement de votre Subaru. Sous-titrage Société Radio-Canada